Bonjour à tous, bienvenue sur Captain Genie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de trouver sa passion, pourquoi c'est essentiel et qu'est-ce que vous y gagnerez à en vivre. Comme le dit le vieil adage, si vous faites ce qui vous passionne, vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. Nous aimerions tous transformer nos passions en business, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut parfois travailler très dur. Mais pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire de quelqu'un que vous connaissez. À l'âge de 12 ans, il a eu sa première guitare. Il ne savait pas comment en jouer, alors il est allé voler un livre d'accord dans un magasin et il a commencé à apprendre par lui-même. À 13 ans, il participait déjà à des fêtes au lycée et dans son jardin. Il se faufilait dans les boîtes de nuit pour jouer avec un groupe. Vers l'âge de 15 ans, il quitte le lycée pour poursuivre son rêve de devenir musicien. Et puis deux semaines plus tard, il se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur et il retourne au lycée. Et à ce moment-là, le directeur de l'école lui dit non, tu ne reviens pas à l'école parce que tu es doué, parce que tu as une passion et que ta passion, c'est ta vie. Alors pars et essaye. Il a donc suivi les conseils du directeur. Il est parti en Californie avec son groupe et ils ont tenté de percer. Alors à ce moment-là, ça a été hyper dur. Elle fait plein de petits boulots pour payer les factures. Avec son groupe, ils ont fait quelques petits concerts d'ouverture par-ci, par-là. Mais rien n'a abouti à un contrat d'enregistrement. À 21 ans, un de ses amis qui était acteur lui a dit « Mais pourquoi tu ne serais pas toi aussi un acteur ? » Et cet ami lui a proposé de rencontrer son agent. Et lors du rendez-vous, le directeur de casting, qui était en train de diriger un film d'horreur indépendant à petit budget, après l'audition, il lui a filé le rôle. Le film, en français, il s'appelle « Les griffes de la nuit ». Et c'est un des films d'horreur les plus emblématiques du cinéma. Un des plus grands acteurs du cinéma américain. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi je partage cette histoire avec vous, sachant qu'il s'agit sûrement d'une exception assez rare. En plus que c'est quand même du domaine du people, donc ça fait toujours un peu rêver. Et c'est très loin de notre vie. Cependant, derrière cette histoire, il y a simplement une leçon à en tirer. Cela n'a rien à voir avec le jeu d'acteur, les films, la musique. Vous pouvez très bien facilement remplacer le mot « jouer » par « surfer », le mot « école » par « travail », le mot « auditionner » par « cours de danse ». Et ce sera toujours la même chose. Nos passions, en fait, nous donnent un but. Elles nous font nous sentir vivants. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ont du mal à trouver une vraie passion. Ce qui les concerne, eux, particulièrement. Ils pensent souvent que les gens les plus chanceux qui vivent de leur passion, c'est qu'en fait, ils ont commencé à l'âge de 5 ou 6 ans. Que ce soit la musique, la danse, construire des robots, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas vrai. La plupart d'entre nous, on met beaucoup plus de temps ou même on ne trouve jamais ce qu'est notre vraie passion. Et alors pourquoi ? En fait, parce qu'on ne cherche pas vraiment. Lorsqu'on parle de trouver sa passion, les gens s'attardent sur le mot « passion ». Mais en fait, il faudrait s'attarder sur le mot « trouver ». Pour trouver quelque chose, il faut le chercher. Ça va prendre du temps, des efforts et il faut être patient. Et il faut arrêter les excuses « j'ai trop de travail », « je suis fatiguée ». Celles qu'on entend tout le temps. Imaginez quand même qu'on dort 8 heures par jour, à peu près, et on travaille 8 heures par jour. Par contre, on n'arrive pas à dégager 15 minutes, pas plus, pour trouver notre passion. Quand Johnny Depp, dans cette histoire, voulait apprendre la guitare, il n'a pas dit « j'ai pas les moyens de me payer des cours ». Il est formé tout seul. Quand son groupe lui a dit « allez, partons en Californie », il n'a pas dit « j'ai pas les moyens, je peux pas quitter mon travail ». Quand son ami lui a proposé d'être acteur, il n'a pas dit « mais j'y connais rien à ce métier ». Non, il y allait, pourquoi pas ? Ce que cela nous enseigne, c'est qu'il faut oser et faire ce que l'on aime, sans trop se donner d'excuses ou même écouter ce que les autres autour de nous pourraient penser. Chaque jour, les gens se plaignent que leur vie est vide, « je m'ennuie, je sais pas quoi faire ». Mais bien sûr qu'il n'y a rien à faire si vous ne cherchez pas plus loin. Trouver sa passion, ça nécessite du travail. Ça ne va pas arriver comme ça dans votre boîte aux lettres un matin. Il faut mettre ses chaussures, ouvrir la porte et y aller. Parce qu'en réalité, vous ne saurez jamais si vous aimez voyager, sauf si vous voyagez. Vous ne saurez jamais si vous aimez danser, sauf si vous dansez. Vous ne savez jamais si vous êtes fait pour la navigation, sauf si vous partez naviguer. Et vous ne saurez jamais si vous aimez l'escalade, si vous n'essayez pas. Imaginez, un peu comique, mais imaginez. Vous avez un ami là qui vous dit « ce soir, on va prendre un cours de ping-pong ». A priori, 99% d'entre vous vont dire « non, je suis trop fatiguée, je travaille demain, j'ai pas envie ». Mais après tout, peut-être que le ping-pong peut devenir votre passion. Peut-être que simplement vous allez rencontrer des gens nouveaux qui vont vous faire découvrir d'autres choses. Mais malheureusement, ça ne vous arrivera pas à 99% des cas parce que vous étiez trop fatiguée. Ou en tout cas, vous avez donné cette excuse. Tout le monde veut vivre quelque chose d'excitant. Alors pourquoi ne pas agir pour changer la donne ? Vous croyez que quelqu'un va toquer à votre porte pour vous montrer le chemin ? Combien d'heures par jour vous faites autre chose que votre routine ? Deux heures ? Une heure ? Demi-heure ? Dix minutes ? Un minute ? Deux minutes ? Je suis sûre moins que ça. Imaginez, vous consacrez une semaine à tester des choses. Le lundi, vous peignez un tableau. Le mardi, vous allez au yoga. Le mercredi, vous testez le kingboxing. Le jeudi, un cours de cuisine. Le vendredi, vous prenez un cours d'italien. Le samedi, vous partez faire une rando dans la forêt. Vous pouvez même prendre le dimanche comme jour de congé. Eh bien, je vous promets qu'à la fin de la semaine, vous vous sentirez bien mieux. Et pourtant, vous aurez dépensé beaucoup d'énergie, en plus de votre travail. Et est-ce qu'à la fin de cette semaine, vous trouverez ce que vous aimez vraiment ? Peut-être, peut-être pas. Mais au moins, vous aurez agi pour essayer de trouver ce que vous aimez. Lorsque vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, vous permettez tout simplement à votre vie de changer. Et vous vous permettez d'être plus épanoui. Vous accueillez de nouvelles personnes et de nouveaux lieux dans votre vie. Et vous vous laissez inspirer. Et surtout, puisque c'est le sujet, vous vous laissez une chance de trouver votre passion. Alors c'est bien tout ça, mais parlons business maintenant. Quel intérêt vous avez à faire que votre passion soit votre business ? C'est-à-dire à vivre de votre passion. Alors en premier lieu, vous allez devenir expert et meilleur dans votre domaine. Et en plus, c'est ce que vous aimez faire. Et oui, parce que si vous devez pratiquer votre passion pour gagner votre vie, forcément, vous allez passer à un niveau supérieur. Ensuite, vous allez accéder à des choses que vous n'auriez pas pensées, ni même plus avant. Parce qu'en devenant expert, vous allez intégrer le marché de votre activité, de votre passion. Vous allez donc rencontrer beaucoup d'experts, et peut-être même faire des partenariats, ou être invité à des événements liés à tout ça. Ensuite, ça va vous permettre de rencontrer des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Qu'il s'agisse de personnes desquelles vous souhaitez apprendre, que vous aimez, ou avec qui vous avez simplement envie de partager des intérêts communs. Généralement, on recherche tous des esprits assez similaires aux nôtres. À titre d'exemple, dans ma vie de voyage, en fait, la plupart du temps, je m'entoure ou j'attire des personnes qui sont comme moi. Des voyageurs long cours ou des nomades digitaux. En fait, on se rend compte que tout ça, on s'attire parce qu'on a des centres d'intérêt commun. Il m'arrive même de choisir certaines destinations en fonction de ça. Ensuite, vous allez gagner votre vie en faisant ce que vous aimez. Alors oui, on a compris, c'est jugé de la vidéo. Mais en fait, c'est le point qui fait toute la différence. Arriver à subvenir à ses besoins en faisant exactement ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Alors attention, je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que ça va être rapide, je ne dis pas que votre entreprise, elle va fonctionner du feu de Dieu la première année, mais à long terme, ça va être payant et surtout, ça va être épanouissant. Et enfin, eh bien, vous allez prendre du plaisir au quotidien. Imaginez-vous, vous levez le matin et la première chose à laquelle vous pensez, c'est « Chouette, sur quoi je vais bosser aujourd'hui ? » Et puis soyons honnêtes, vous vous sentirez beaucoup moins coupable de faire votre passion tous les jours si vous en faites votre business. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser des questions. Passez une excellente journée et je vous dis à très très vite sur la chaîne. Des bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada